Le 8 mars de chaque année, les femmes du monde entier se mobilisent et se retrouvent pour célébrer les acquis, évaluer le chemin parcouru, prendre conscience des défis et redéfinir les perspectives dans la réalisation de leurs droits. Le mouvement Inamahoro se joint à toutes les autres femmes et filles du monde pour célébrer cette journée du 8 mars 2024 et dire à toutes les sœurs et toutes les filles, bonne fête en cette journée dédiée aux femmes et à leurs droits. À titre de rappel, cette journée spéciale pour nous, femmes et filles, puise ses racines dans diverses manifestations de la femme, dont les luttes ouvrières pour le droit de vote et de se faire élire pour les femmes en Amérique du Nord et en Europe tout au début du XXe siècle. Nul n'aurait cru qu'aujourd'hui, un siècle après, en dépit du chemin parcouru, les femmes seraient encore à l'étape de réclamer le droit à l'égalité hommes et femmes dans tous les domaines de la vie. Les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars comme journée internationale de la femme, le 8 mars 1977. Cette date nous rafraîchit la mémoire et nous rappelle que la lutte pour les droits des femmes est un combat quotidien et que la célébration de cette journée conserve toute sa pertinence encore aujourd'hui. En effet, le monde dans lequel évolue la femme subit des transformations, des instabilités et la remise en question de certains droits acquis des femmes restent au rendez-vous. Sur le plan international, le thème retenu cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». En fait, le manque et ou le sous-financement des dépenses consacrées aux mesures et actions garantissant les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est criant et constitue un obstacle à la construction d'une société respectueuse des droits humains. Au Burundi, le thème retenu pour ce 8 mars 2024 est le suivant « Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production ». C'est un thème très inspirant qui répond aux besoins du moment et qui cadre avec le thème international. Les droits de la femme ont connu une avancée et la borondaise est certes considérée comme une force motrice pour le développement du pays, mais dispose-t-elle de tous les leviers nécessaires et utiles pour être le pilier du ménage de la communauté du développement ? Les droits fondamentaux sont-ils de contribuer à sa juste valeur au développement du pays ? Ces droits économiques sont-ils reconnus par la société ? Est-elle suffisamment représentée pour insuffler les changements nécessaires au niveau de la production ? Voilà quelques questions que se pose le mouvement Inamahoro et qui ne manque pas d'en susciter beaucoup d'autres quant à la dynamique des droits des femmes au Burundi et de leur participation active à la paix et au développement de leur patrie. Le Burundi investit-il véritablement dans les femmes et les filles pour s'attendre à ce développement durable et à cette transformation que nous désirons tous ? À titre d'illustration, dans une étude menée par le mouvement Inamahoro en 2023 sur les causes d'abandon scolaire des filles dans les écoles fondamentales et post-fondamentales du Burundi, il est confirmé que les abandons scolaires persistent dans les communautés. Les causes principales identifiées sont le système patriarcal qui perpétue les inégalités de genre, perception de l'éducation de la jeune fille dans les familles et la communauté, les violences sexuelles, les mariages précoces, le mariage forcé, la victimisation des victimes, les renvois scolaires du refus de coucher avec les directeurs d'école ou les enseignants, le trafic des filles vers l'Arabie saoudite, l'exode massif des jeunes vers la Tanzanie et ailleurs à la recherche d'un travail car ils optent même pour un travail temporaire pour venir aux besoins de leur famille. Ceci est une preuve évidente que l'attention de ceux qui sont en charge du pays n'est pas encore focalisée sur la maximisation de l'investissement dans cette jeunesse féminine appelée à prendre dans un proche avenir aux côtés de leur père le leadership de ce pays dans tous les domaines. Une autre illustration qui souligne que nous avons encore un long chemin à faire provient des données statistiques relatives à la représentation des femmes suite aux élections de 2020 qui dressent un tableau plutôt déconcertant. Nous avons 36,5% de femmes au Parlement, 41% au Sénat, 33% au gouvernement, 17% au niveau des gouverneurs et 34% au niveau des administrateurs. Tout ceci démontre que les Burundaises et les Burundais à leur côté ont encore un grand travail à faire pour s'assurer que les femmes et les filles sont traitées avec respect et dignité sans jamais ignorer leur rôle indispensable dans le développement et l'attention de notre pays. Comment augmenterons-nous la production du Burundi lorsque la part de 52% de la population n'est pas encore comptabilisée dans le développement? L'OPNUD relève entre autres contraintes pour les femmes, le problème d'accès de contrôle des ressources et autres facteurs de production, y compris la question foncière, la faible inclusion financière à la suite d'un problème d'accès aux crédits, car sans garantie n'hypothèque, en soulignant que tout cela renforce la dépendance économique et la paupérisation des femmes. L'OPNUD renchérit en disant que ces inégalités restent un frein pour le développement durable et ralentissent les progrès en termes de justice sociale, de respect des droits humains et de bonne gouvernance. Il s'y est de rappeler ici que les femmes burundaises n'ont toujours pas droit à l'héritage dans leur famille, car beaucoup de pères de famille, tout comme les responsables du pays y compris au plus haut niveau, n'ont pas compris et accepté que les filles sont des enfants de leur famille, au même titre que les garçons leurs frères. Ceci bloque bien évidemment l'émancipation, l'autonomisation et l'épanouissement des filles. Nous sommes des femmes et des filles burundaises, malheureusement exclues aujourd'hui de la vie nationale, forcées à l'exil, la plupart vivant dans le dénuement et le désespoir, les jeunes coupés de leurs racines et de leur élan futuriste, sans aucune perspective du lendemain. Comment le pays compte-t-il « cheminer ensemble avec nous, les femmes, dans le développement en augmentant la production alors que les portes nous sont fermées ». Il est grand temps d'investir préalablement dans la résolution de la crise et la réconciliation des burundais, notamment dans l'esprit de l'accord d'Arusha, afin de résoudre définitivement cette crise et d'ouvrir la voie à la consolidation de la paix et à la reconstruction et au développement durable pour tous. Nous, femmes et filles du mouvement Inamahoro, ne baisserons pas les bras. Nous n'abandonnerons pas jusqu'à ce que la paix et la sécurité reviennent dans notre chère patrie. Nous rentrerons et nous pourrons bâtir le Burundi que nous voulons. Nous ne voulons pas prendre ce temps d'exil comme un temps de défaite, mais plutôt comme un temps pour nous bâtir et nous équiper pour le Burundi de notre rêve. Nous cherchons en effet à nous équiper pour la reconstruction du Burundi paisible, prospère, réconcilié, avec une forte participation des femmes et des filles. Nous souhaitons voir un grand engagement des jeunes femmes pour bâtir un meilleur Burundi. Le Burundi ne sera ce que nous voulons, qu'il soit que lorsqu'il se sera débarrassé de toute exclusion et discrimination. Nous réitérons notre appel à tous les hommes pour qu'ils ouvrent leurs portes aux femmes pour un partenariat égalitaire. En dirigeant du Burundi, il considère la question des inégalités comme un problème national et qu'il se fait de femmes des priorités dans leur politique nationale. Enfin aux jeunes filles et femmes, il faut qu'elles se disposent à constituer un front uni pour conquérir leur place comme actrice du changement dont le pays rendement besoin. Nous n'avons qu'il y a eu des avancées considérables, acquises très durement par diverses forces positives qui ont pris en charge la question et à qui nous exprimons notre profonde gratitude. Le fossé reste néanmoins énorme entre les acquis sur le plan juridique et leur matérialisation. Le mouvement Inamahoro l'a déjà dit, redisons-le encore, les barrières doivent être brisées et les engagements respectés à tous les niveaux. Il est entre autres inacceptable que tous les mêmes clés de la vie nationale, à savoir politique, économique, financier, infrastructure, administration et autres, soient encore dominés par les hommes. Il est aussi inacceptable qu'au Burundi, pendant qu'on parle de la participation des femmes au développement en augmentant la production, nous soyons encore en train de discuter de la question de l'héritage des filles comme si elles n'étaient pas des enfants de leur famille au même titre que les garçons. Il est aussi absolument inacceptable que des filles censées être formées et équipées pour leur épanouissement et le développement de leur pays soient engrossées par leurs enseignants ou d'autres responsables et soient chassées de l'école, tandis que ces derniers ne sont pas inquiétés pendant qu'en parole, on dit vouloir investir dans les femmes. Au Burundi, les femmes sont encore en majorité très pauvres, incapables de se prendre en charge, de s'engager dans des activités d'autonomisation pour améliorer leur vie, celle des leurs. Elles n'ont accès ni aux finances ni aux opportunités d'opposition, elles sont en majorité au niveau subalterne. Les choses doivent changer. Ce plaidoyer n'est en aucun cas de l'intérêt des seules femmes. C'est pour leurs familles, les communautés et la nation. Ce n'est donc pas une affaire des seules femmes. C'est une affaire nationale. Les dirigeants et les hommes en général doivent se sentir interpellés et agir en conséquence. En ce qui nous concerne, nous, Mouvement Inamahoro, réitérons une fois de plus notre engagement à rester debout et solidaire avec toutes nos sœurs, femmes burundaises de toutes générations, catégories professionnelles, appartenance idéologique, groupes ethniques ou autres. Serons les coudes, fortifions-nous et oublions toutes nos différences et tous ceux qui nous opposent. Focalisons-nous sur ce qui nous unit et œuvrons pour le changement dont nous rêvons. Merci. 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 Merci.